bonsoir facebook live ce soir sur le fait je dirais qu'on a une capacité à se mentir soi-même alors je vais je vais commencer par parler d'un sujet qui n'a rien à voir encore que encore que si c'est de l'ennéagramme je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent l'ennéagramme c'est une technique je dirais c'est pas une technique c'est un concept un concept bonsoir ccile c'est un concept comme quoi en fait nous les êtres humains on peut se diviser en neuf catégories différentes bien distinctes catégories psychologiques avec des caractéristiques bien spécifiques donc l'ennéagramme c'est pour reprendre le principe de neuf il ya neuf typologies spécifiques dont j'avais déjà fait un facebook live sur le sujet où j'avais expliqué deux trois choses et et en fait c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant qui est vraiment passionnant parce que eh bien ça se vérifie presque presque dans chaque rencontre que vous faites et ce qui est intéressant c'est de connaître sa typologie à soi pour savoir en fait comment quelque part qu'est ce qui dicte nos réactions qu'est ce qui dit nos façons de faire nos façons d'être puisque quelque part on a des engrammes inconscients bonsoir annette et en fait on ne les maîtrise absolument pas et c'est ça que l'ennéagramme mais on met en lumière c'est à dire que quelque part on a tous des points forts dans nos personnalités et aussi des axes d'amélioration là je vais vous montrer un bouquin alors il va être à l'envers mais c'est juste pour vous montrer la pochette c'est pas le dernier bouquin de laurent gounelle mais son avant dernier qui s'appelle je te promets la liberté donc en fait c'est écrit sous la forme d'un roman et il est super bien fait dans le sens où il explique à sa manière lui laurent gounelle et bien en fait comment il perçoit comment il voit les neuf typologies d'énéagrammes donc là où c'est intéressant c'est que du coup ça permet d'avoir une approche je dirais vraiment objective et concrète sur la différence qu'il peut y avoir entre les différentes typologies en tout cas quelqu'un qui a une typologie 4 comment il va agir différemment par rapport à une typologie 8 par rapport à une typologie 5 etc etc et donc c'est un bouquin qui est intéressant en tout cas pour avoir une première approche sur l'énéagramme et sachant que je vais programmer une formation énéagramme qui sera sur trois jours je pense à l'automne elle consistera en quoi du coup à pouvoir déterminer sa typologie à soi de comprendre comment fonctionnent les autres typologies qu'est ce qui nous influence et puis ça c'est sûr de jour et puis en fait le troisième jour en fait ce qui se passe c'est que chaque typologie peut passer dans un extrême mais un extrême qui va plutôt être négatif c'est à dire que si je prends une typologie 8 ce sont des gens qui peuvent être à l'extrême qui peuvent avoir un comportement tyrannique si je prends une typologie 5 ce sont des gens qui à l'extrême en fait ont énormément de connaissances énormément de savoirs mais ils vont se recroqueviller sur eux ils vont garder ce savoir pour eux et ils peuvent faire presque ils peuvent faire presque de la rétention d'informations et j'en passe et j'en passe les typologies 3 en fait peuvent basculer dans des caractéristiques perverses narcissique que ce soit des hommes ou des femmes évidemment les typologies 2 et bien ce sont des personnes qui à l'extrême vont être trop 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 dans l'altruisme et vont se vider vont vont vraiment se faire pomper toute leur énergie tout ce qu'elles peuvent donner aux autres voilà chaque typologie a ses extrêmes et donc c'est intéressant de connaître sa typologie parce que on peut se dire ok quand je connais ma typologie eh bien il ya un risque potentiel si je ne vais pas bien eh bien en fait de basculer dans mon extrême et si la personne le souhaite eh bien c'est d'être vigilante par rapport à ça bonsoir terrestre clair et donc de se dire ok si jamais je bascule dans l'extrême de ma typologie tiens je vais m'en rendre compte et puis à ce moment là je vais essayer de travailler sur mes stress sur ma personnalité pour diminuer dans les tours je vous parle de ça parce que il ya des personnes comme la typologie 1 en fait elle leur extrême c'est la psychorigidité à la psychorigidité je vous invite à regarder sur google ce qu'est ce que ça veut dire la définition sachant que en fait ce qui est intéressant c'est que vous avez un site sur de la psychologie sur je sais pas quoi qui parle de ça de la psychorigidité mais les gens en fait ne sont pas psychorigides 365 jours par an ils peuvent avoir des phases de psychorigidité quand elle bascule dans cette phase là je peux vous dire que ça peut être très 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 déstabilisant pour leur entourage que ce soit l'entourage proche pour les collègues la psychorigidité c'est à dire que ce sont des gens à qui on aura on essaiera de leur faire de leur montrer que quelque part ils ont tort et qu'ils n'ont pas raison mais non ils resteront droit dans leur botte ils ne voudront pas en démordre en ils ne voudront pas en démordre et en fait ce sont des gens qui ont vont avoir des oeillères comme ça et qui ne vont pas pouvoir en fait avoir un regard objectif sur ce qu'ils font sur ce qu'ils vivent parce que ce qui se passe c'est que elles sont dans cette dans cette case là de psychorigidité alors on parle même de par rapport à la psychorigidité en fait bas de troubles psychiques de troubles psychologiques parce qu'une fois de plus pour moi tout ce qui est extrême c'est pas bon c'est pas bon le huit qui est tyrannique ben évidemment c'est pas bon c'est génère c'est absolument pas du tout générateur de paix et de bonne entente et d'harmonie entre la personne et toutes les autres personnes en fait donc c'est pour ça que c'est intéressant de pour moi de d'étudier l'énéagramme et j'en parlais avec une cliente cet après-midi avec qui je faisais une séance en visio parce que je sais qu'elle est une à mon avis il ya de fortes probabilités pour qu'elle soit en typologie 1 de part c'est comment elle a réagi de par son comportement et donc ce qui est intéressant bah je lui ai donné en fait deux trois pistes de choses à développer en fait pour se soulager pour en fait les typologie 1 vont avoir énormément de mal à comment dire à s'autoriser à faire des erreurs alors ça pour elle c'est presque inconcevable je n'ai pas le droit à l'erreur c'est des personnes aussi qui peuvent vraiment basculer dans le contrôle le besoin de contrôler les choses de contrôler sa vie parce que sous j'ai de manière sous-jacente à ça il ya vraiment un sentiment d'insécurité inconscient qui est là très très profond et donc ce sentiment d'insécurité fait que les personnes pour se sentir en sécurité vont se dire ah bah si je contrôle ma vie si je contrôle tout eh bien en fait je vais pouvoir être bien cadré et je ne risque pas de danger inconsciemment évidemment mais ça peut être à l'extrême c'est toujours le problème c'est les extrêmes trop de rigidité en fait ça empêche la personne de vivre tout simplement et de profiter pleinement de ce qui lui arrive dans sa vie voilà je voulais juste vous faire un petit aparté en introduction à cette soirée donc pour aborder le sujet de soi c'est en fait c'est se mentir à soi même on gira il ya deux catégories de mensonges envers soi même c'est le mensonge dont on sait qu'on se ment à nous mêmes on le sait mais malheureusement c'est plus fort que nous on peut pas aller autrement et puis passer des personnes qui se mentent à elle-même et qui n'en ont pas conscience c'est vraiment deux catégories complètement différentes parce que je dirais une personne qui se ment à elle-même et qui en a conscience je pense que quand elle en a conscience elle se connecte à sa souffrance intérieure qui fait qu'elle se ment à elle-même et par contre une personne qui n'en a pas conscience mais elle se fait guider par son inconscient guidé par son enfant intérieur et en effet elle n'arrive pas à voir la réalité en face et c'est plutôt dérangeant dans tous les cas c'est dérangeant parce qu'en fait quelque part ça manque de lucidité ça manque ça va éviter à la personne en fait d'activer son libre arbitre et puis c'est surtout qu'une fois de plus par rapport à elle-même et son entourage ça peut être très déstabilisant c'est à dire que ça peut tout simplement quelqu'un qui se demande à elle-même c'est elle ne va pas oser dire aux autres elle ne va pas oser s'avouer elle-même qu'à un instant t en effet peut être en tristesse ça peut être un peu en souffrance à peu de stresser mais c'est à dire que je reprends sur l'ennéagramme vous avez la typologie 8 par exemple ce sont des gens qui se disent je dois être fort inconsciemment elle n'accepte pas le fait de ne pas être forte bonsoir marine et donc si je reprends une typologie 8 à quelque part si elles sont en difficulté ces personnes là et que inconsciemment elles se disent je dois être forte vous comprenez bien qu'elles vont se mentir à l'homme c'est à dire qu'elles peuvent même elles peuvent même être dans des situations difficiles pour elle mais elles ont du mal à l'admettre parce que inconsciemment c'est je dois être fort et là où c'est intéressant c'est que si je prends cet exemple là les personnes qui se disent je dois être fort inconsciemment et bien c'est de pouvoir les amener à prendre conscience que quelque part d'une ne sont pas toutes seules amites à pouvoir gérer le problème elles peuvent se faire aider que ensuite ce sentiment de devoir être fort c'est comme si c'était une injonction c'est complètement inconscient et c'est une information qu'elles ont inconsciemment et qu'elles appliquent qu'elles essaient d'appliquer mais qu'elles peuvent se libérer de ça et qu'elles peuvent très bien se connecter au fait que elles ne sont pas obligés de sentir de la fragilité en elle bien qu'encore ça pourrait leur faire du bien d'avouer qu'il y a certaines fragilités et si vous voulez quelque part moi je reprends souvent l'image que on peut se représenter être un grain de sable sur une plage c'est à dire qu'en fait on n'est pas grand chose bonsoir le bail c'est vraiment beaucoup de modestie beaucoup d'humilité je suis un grain de plage un grain de sable sur une plage non pas un grain de plage sur une sable je suis un grain de sable sur une plage donc en fait quelque part je suis rien je suis tout petit je suis pas grand chose voyez mais j'existe et je suis pas grand chose et se dire aussi d'un autre côté je peux carrément passer à l'extrême je suis la plage entière et je suis même au delà de la plage je suis aussi j'incarne complètement la planète entière qui sur laquelle repose cette plage c'est des prises de conscience à faire qui sont super intéressantes parce que on tape sur les deux extrêmes d'un côté je suis quasiment rien je suis pas non chose je suis juste un grain de sable et de l'autre côté je suis tout puissant je suis grandiose je suis on le voit comme moi mais et entre les deux extrêmes assez de trouver sa place entre les deux extrêmes donc ça permet d'accéder à une certaine humilité et je pense ça peut faire du bien à tout le monde en fait si on incarne ces deux ces deux positionnements ces deux postures là donc si je reviens au fait de se mentir à soi même eh bien en fait c'est pas facile de s'en rendre compte mais je dirais c'est la pire des choses au niveau du mensonge qui puisse exister c'est là qu'il ya des personnes elles peuvent mentir à d'autres personnes elles vont mentir sciemment ou involontairement c'est plus fort qu'elle c'est leur mode de fonctionnement vous avez les typologies 3 par exemple ce sont des personnes qui vont généralement chez des typologies 3 qui ne vont avoir aucun scrupule à mentir ça fait partie de leur mode de fonctionnement elles ne vont pas s'en vouloir si elles ont menti à leur client si elles ont menti à leurs collègues si elles ont menti à quelqu'un en fait avec qui elles avaient certaines relations j'ai pas avec tout le monde mais avec certaines relations et bien tout simplement parce que c'est leur mode de fonctionnement et pour elle il n'y a pas de remords il n'y a pas de scrupules c'est juste ça alors magali qui me dit si on est le château de sable c'est 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 ou pour l'humilité c'est ou pour l'humilité basse ça dépend de toi comment tu te sort en fait et quelque part ouais un château de sable c'est la position que tu prends tu n'es pas le grain de sable tu n'es pas la planète entière tu n'es pas toute la plage entière mais tu as toute ta place et cette place c'est la forme de château de sable je dirais que ça fait partie d'un juste milieu ok donc c'est pour moi c'est pas trop mal mais donc si je reprends sur les typologies 3 et bien c'est des gens qui vont avoir énormément de facilité à mentir mais ils vont ils vont mentir aux autres et dans leur extrême une typologie 3 c'est quelqu'un qui va être pervers ou perverse narcissique ça va vraiment ça peut déborder vraiment là dessus et là un pervers narcissique pas quelque part c'est une personne qui se ment mais à 200% à elle même puisqu'elle ne veut pas reconnaître sa souffrance et sa souffrance originelle c'est une énorme blessure de reconnaissance de la part des parents quand elle était enfant quand on se calme sur une personne qui est pervers narcissique et qu'on se calme sur son enfance l'énorme blessure qui ressort c'est ça c'est j'aurais besoin d'être reconnu j'avais j'avais besoin d'être reconnu j'aurais voulu qu'on me mette en lumière j'aurais aimé être valorisé c'est quelqu'un qui a pu subir d'énormes qui a pu je dis pas qu'il l'a forcément mais qui a pu subir d'énormes blessures de dévalorisation d'humiliation de manque de reconnaissance et à l'âge adulte même à l'adolescence ça va faire sortir sur sur quelqu'un qui va être en typologie 3 et qui pourrait qui pourrait je dis pas qu'il l'est forcément mais qui pourrait avoir vraiment ce travers cet extrême par moments dans sa vie d'être pervers narcissique donc on a je pense à tous des capacités plus ou moins importantes à pouvoir se mentir à nous mêmes mais se mentir à soi-même généralement c'est parce qu'on se voile la face on ne veut pas voir que en nous il ya quelque chose qui ne va pas bien et ça c'est propre à chaque personne et ça se respecte aussi parce que peut-être que la personne n'est pas prête à voir les souffrances qu'elle a en ou voir en fait ça peut être un tout petit truc qui ne lui plaît pas qui ne lui convient pas un instant t et en fait c'est plus fort qu'elle elle ne veut pas le voir et donc souvent c'est ça c'est des difficultés à s'accepter soi-même dans ses ressentis alors c'est là où je dirais tout ce qui est développement personnel va venir va intervenir c'est là où mes amis et collègues sophrologues vont intervenir c'est à dire c'est accepter ses émotions se connecter à ses émotions et puis pouvoir faire un travail dessus ok quand tu ressens telle chose qu'est ce que tu ressens qu'est ce que ça te fait en toi si tu penses à ça comment tu réagis qu'est ce qui se passe en toi en fait c'est tout un tas d'approche mais c'est pour moi c'est super important si vous voulez pour éviter de se mentir à soi même c'est de déjà de pouvoir ressentir l'émotion qui se cache derrière quelle est la distorsion qu'est ce cas qui va pas et de pouvoir la gérer qu'est ce que je fais de ça est ce que je garde ça est ce que je lui donne trop de place du coup c'est des gens qui vont vachement mentaliser qui vont avoir le petit vélo dans la tête les typologies 1 et je dirais toutes les typologies un moment un autre on peut évidemment j'en fais partie des neuf typologies de l'énéagramme et on peut être dessus mais donc c'est ça c'est ça va entraîner du stress ça va entraîner du ressassement ça va entraîner de la rumination et ça va entraîner énormément de difficultés à lâcher prise alors je vous ai déjà fait des live sur le lâcher prise mais c'est ça qui est super intéressant c'est qu'en fait quelque part tous mes live s'entrecroisent puisque lorsque je vous parle d'un sujet un jour et bien en fait quelques semaines plus tard et bien je vais revenir un petit peu sur le sujet tout simplement parce que tout est lié on est dans de l'humain quand on est dans de la psychologie et donc on est tous parfait par rapport à exprimer pas mal de choses et en fait moi je me dis quand on plus on se connaît soi-même moins ça culpabilise moins ça dédramatise certaines choses donc se mentir à soi même je dirais qu'à à n'importe quel moment de sa vie même dans une journée on peut être amené à se mentir à soi même c'est ça peut venir comme ça pour moi faut vraiment faire preuve mais d'abnégation de d'une extrême humilité c'est à dire qu'il faut pour moi c'est vraiment notre ego qu'on met de côté sachant que comme j'en parlais la dernière fois l'ego on en a tous et on en a besoin donc c'est pouvoir permettre à son ego bah c'est ça va être vos stress qui vont s'exprimer de les écouter de les mettre de côté de savoir qu'ils sont là notre ego à nos stress mais de ne pas leur donner plus d'importance que ça et si jamais vous vous rendez compte vous dites bah oui c'est vrai que moi je n'ose pas m'avouer que et donc je n'ose pas avouer à mon entourage que je ne vais pas bien ou que là je suis préoccupé par ça eh bien c'est de si vous arrivez à ce moment là déjà à vous l'admettre et de vous poser la question mais qu'est ce que ça me ferait si je le disais aux gens si je me l'avouais à même qu'est ce que ça me ferait qu'est ce que je ressentirais si je pense à ça si je réfléchis bien la question si je m'avouais en effet que je me mens à moi même quelles seraient les réactions en moi donc comme vous pouvez le voir j'utilise par moments trois sortes de vocabulaire il ya un vocabulaire qui est dans le faire l'action et un vocabulaire qui est dans les ressentis des émotions et un vocabulaire qui est beaucoup plus dans le mental dans la réflexion parce que j'insiste genre parle de l'énéagramme mais l'énéagramme c'est ça en fonction de la typologie dans laquelle on va se situer et emmanuel c'est le cas emmanuel elle est dans le faire dans l'action et comme je lui ai dit je crois que je te l'ai dit mais en fait quand tu discutes avec quelqu'un c'est toi tu vas avoir ton vocabulaire de faire et de l'action et les personnes en face ne sont pas forcément avec le même vocabulaire il y en a qui vont être plus avec du vocabulaire de ressenti d'émotionnel du sens du sensitif et d'autres personnes qui sont beaucoup plus dans l'intellect dans la réflexion sachant que dans tous les cas le niveau intellectuel de chaque personne n'a rien à voir avec les typologies de l'énéagramme de même que l'intuition n'a rien strictement rien à voir avec les typologies d'énéagramme ok c'est plus par rapport à des comportements qu'on va avoir et l'énéagramme ça va faciliter je dirais les relations interpersonnelles avec les autres que ce soit ses collègues les membres de sa famille etc et ses clients aussi moi je l'utilise énormément quand je suis avec mes clients parce que j'écoute vraiment le vocabulaire des personnes et à ce moment là je sais quelle va être leur tonalité de vocabulaire et comment est ce qu'il faut que j'aborde les personnes de manière à ce que la communication soit fluide parce que vraiment puisse bien se comprendre que ce que dit la personne va bien comprendre et que lorsqu'elle va s'exprimer sur sa vie ou ce qu'elle a ce qu'elle vit eh bien en fait que je puisse bien comprendre aussi ce qu'elle veut exprimer déjà de se l'avouer à soi même c'est juste énorme parce que la plupart des gens c'était le titre de ce soir c'est se mentir à soi même c'est déjà de ne pas réussir à s'avouer qu'il ya quelque chose qui a qui ne va pas bien chez soi parce qu'on va être pris et ça c'est ça qui est terrible c'est à dire que quand on est pris dans des trop grosses dans des émotions qui sont disproportionnées trop fortes je peux vous dire que ça vous inhibe complètement votre libre arbitre ça vous inhibe complètement vos capacités à prendre du recul face aux situations aujourd'hui je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte mais en fait elles sont encore bloquées sur cette énorme peur de mourir qui est entretenue par les médias alors le jour elles sortiront de ça je pense qu'il y aura deux trois belles somatisations qui ressortiront mais ça fera partie de leur vie et c'est comme ça de même que là vous voyez les personnes si on leur dit attention il va y avoir une pénurie de moutarde non mais c'est du délire il va y avoir il va y avoir une pénurie de moutarde il va y avoir une je pense bientôt après le pénurie de carburant pénurie des pâtes pénurie de la farine je pense qu'on devrait leur dire ça serait vraiment excellent que les médias demain matin ils disent tous les médias toute la journée disent il va y avoir une pénurie de slip chez les magasins de fringues et bien je peux vous dire que toutes les personnes qui n'ont pas conscience qu'elles ont une peur de manquer et il y en a à mon avis 10 à 15 % de la population chez qui savait bien les travailler et bien en fait ces 10 à 15 % de personnes là ne vont pas réfléchir elles sont sous le joug de leur émotion de leur peur de manquer et elles vont aller acheter des sous vêtements alors je pense que ça vous fait rigoler ça ce que je dis mais le problème c'est que c'est juste énorme les personnes elles sont tellement sous le joug de leur peur inconsciente qui est là et attisé par rapport à ce qu'on va leur dire qu'elles vont aller dépenser de l'argent elles vont aller faire des stocks dans des choses qui en fait ben non je veux dire en france je sais pas combien de milliers de tonnes de céréales on peut exporter mais c'est juste énorme donc en fait on est largement plus que auto suffisant céréales donc on risque pas de manquer de farine et en plus il ya quand même des stocks voilà au niveau des pétroles c'est pareil on avait des réserves il ya des gens qui se sont joués sur les stations service pour remplir les géricanes ce sont eux qui ont créé la pénurie pendant un instant c'est pas qu'on a manqué de pétrole c'est pas qu'on a manqué de carburant c'est juste que je peux vous dire il ya même certaines personnes qui avaient des cuves à fioul qui était vide elles se sont dit tiens moi je vais faire venir un camion avec du gasoil il ya la calcula c'est dit ouais sachant que le gasoil va monter à 2 euros eh bien je vais gagner x centaines d'euros si je remplis ma cuve du délire du délire mais bon c'est comme ça c'est dans la nature humaine d'où la pénurie de pq pendant confinement ouais moi ce que j'ai observé c'est que dès que les médias annoncent qu'il va y avoir une pénurie en effet vous avez pour moi c'est 10 à 15 % de la population qui se rue sur les magasins pour faire les plaints pour faire les stocks ce sont des personnes qui ne font que écouter leur peur elles sont dans le déni elles n'arrivent pas à admettre qu'elles ne sont plus elles perdent complètement leur self-control elles ne sont plus elles mêmes à ce moment là je vous cite juste cet exemple là mais ça peut arriver pour plein d'autres choses mais là c'est très parlant est ce qui fait qu'en fait vous avez un pic de consommation de pq quand il ya eu la crise du co vide après les magasins refont les stocks et une fois que c'est 10 à 15 % de personnes ont satisfait ont nourri leur peur de manquer ça y est j'ai des stocks de pq j'ai des stocks d'huile j'ai des stocks de farine la consommation c'est régulé il ya plus de problème après il a fallu que cette vague de personnes qui sont en hyper stress qui n'arrivent pas à s'avouer qu'elles ont une énorme peur de manquer au fond d'elle et qu'elles ont assouvi en fait qu'elles ont apaisé leur manque de sécurité par rapport à ça mais donc c'est des personnes qui se mentent elles-mêmes si tu leur poses la question ah ouais ben tu as peur en fait de manquer si la personne qui a fait par exemple des réserves de farine des vers des réserves d'huile et qui lève à faire des réserves de moutarde ça se trouve c'est des gens qui ne consomment pas plus de moutarde que ça mais ils se disent ah bah oui il va y avoir un manque de moutarde donc il faut que je fasse des réserves c'est absolument pas du tout réfléchi c'est vraiment un comportement conditionné par la peur quoi la personne a complètement perdu son libre arbitre c'est ça qu'il faut essayer de comprendre donc forcément la personne si elle se regarde en face si vous lui posez la question ben t'as peur de quelque chose là alors la personne elle est incapable de s'avouer elle même qu'en fait elle subit un énorme stress donc se mentir à soi même ça peut arriver à tout le monde en fonction de la mesure dans laquelle de l'intensité du mensonge qu'on a envers nous mêmes et bien c'est plus ou moins grave plus ou moins important mais là comme je vous dis si la personne en fait elle arrive à s'auto convaincre qu'elle va bien alors qu'en fait fondamentalement elle ne va pas bien là elle se ment elle là elle se ment elle même donc comme je vous disais au début de live quelqu'un qui serait psycho rigide malheureusement c'est forcément quelqu'un qui se ment à elle même c'est à dire que sa psycho rigidité c'est pour elle le meilleur moyen qu'elle a trouvé de se sentir le moins en stress possible ça la rassure parce que derrière ça derrière cette façade de psycho rigidité il ya un énorme stress donc elle se ment à elle même et ça serait exactement la même chose avec quelqu'un qui est pervers narcissique quelqu'un qui est dans une un stress permanent une angoisse une anxiété permanente généralement là comme les gens qui sont angoisse ans anxieux et angoissé ils ne sont ils ne se mentent pas beaucoup à eux mêmes parce qu'il ya vraiment des gros troubles du sommeil on va avoir des pertes d'appétit on va avoir peut-être des gros coups de mou dans la journée bref il ya tout un tas de symptômes qui font que la personne en effet somatise par rapport à son anxiété à ses stress et l'autre jour j'ai une personne en fait c'était la première fois je la voyais et je lui dis ouais tu as un fond de stress qui est assez important et en fait elle avait tout à la tout le temps les mains froides les mains vraiment très froide alors c'est pas du tout le syndrome de renault je dis bah en fait ce qu'il ya c'est que tu as un gros blocage émotionnel en fait en décodage biologique des maladies on appelle ça une phase de sympathie cotonie donc c'est vraiment le sang je dirais qui revient dans les organes principaux donc main froide donc on a fait une première séance on a libéré de trois trucs qui la concernaient pas directement et je pense que la deuxième séance on va aborder ce sujet de cet hyper stress qu'elle ressent en permanence mais on y va piano quoi je veux dire on y va petit à petit séance par séance parce que on peut pas déverrouiller des gros stress comme ça des gros stress inconscients trop brutalement parce que la personne peut avoir une réaction un état de choc derrière je dirais quasiment et moi après une fois qu'elle a quitté mon cabinet je suis plus avec elle quoi donc donc on y va vraiment pas progressivement mais elle par contre belle le sait qu'elle est en stress et à l'a mis du temps à s'en rendre compte et est ce cas c'est que ça lui a pété un peu à la figure parce que du jour au lendemain elle n'a quasiment plus elle n'a pas pu pouvoir travailler elle n'a plus pu travailler dans le sens où en fait elle a été déstabilisée parce qu'elle a carrément changé de service dans lequel elle bossait et du coup en fait ça faisait une dizaine d'années qu'elle travaillait dans un certain service alors c'est une personne qui travaillait dans un établissement hospitalier et donc elle travaillait depuis une dizaine d'années dans un super service très technique et tout ça elle était aux urgences et donc là elle maîtrisait son sujet et puis elle s'est mis une énorme pression c'est à dire que elle a changé de service et là en très peu de temps on lui a demandé d'être au top du top parce que elle allait remplacer une collègue qui allait partir en congé mater donc c'est quelqu'un qui est très consciencieuse qui adore son métier qui adore aussi ses collègues évidemment et puis les patients pour qui elle travaillait et donc cette personne si vous voulez elle avait quelque part une dévalorisation personnelle parce qu'elle ne se sentait pas à la hauteur elle pour elle elle n'était pas encore opérationnelle pour pouvoir exercer complètement être autonome dans le service dans lequel elle était et tout de suite elle a basculé dans une phase de sympathie cotonnée c'est à dire troubles du sommeil ressassement c'est très très fort là elle a très bien pu se faire un arrêt vasculaire cérébral un accident vasculaire cérébral ou bien un haïté c'est un accident hystémique un arrêt hystémique transitoire mais donc là elle a vraiment faire un groupe elle a fait un gros burn out avec des gros des gros malaises et tout ça et donc ça l'a empêché de travailler elle est obligée de quitter son le monde le monde dans lequel elle travaillait mais donc en fait si vous voulez quelque part ça a été le révélateur d'un énorme stress inconscient qu'elle avait en elle cet épisode là dans sa vie et sachant que quelque part ce gros stress là a été conditionné par des événements dans son enfance qu'il va falloir aller déprogrammer mais là on n'a pas encore fait fallait d'abord commencer par autre chose et donc ce qui est intéressant c'est que cette personne là elle a fait partie des personnes qui quelque part n'a pas réussi à s'avouer elle même que là elle était dans la zone rouge mais rouge violette elle s'est mis beaucoup trop à la pression et quelque part comme c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'altruisme aussi c'est peut-être une typologie 2 de l'énéagramme à mon avis elle en est pas loin donc peut-être une personne qui est dans le typologie 1 les typologies 1 vont basculer dans le 2 en fait un peut avoir cette vraiment cette notion d'altruisme et bien en fait c'est quelque part je dois répondre aux exigences de mon métier aux exigences de mes patients et de mon entourage professionnel et je ne me suis pas écouté et là je me suis effondré à un moment un autre quoi mais donc on peut là je vous parle vraiment d'extrême de personnes qui se mentent à elles mêmes c'est à dire qu'elles n'arrivent pas à s'avouer que là elles sont borderline là tu étais dans la zone rouge fait quelque chose là c'est vraiment évidemment peut-être aller voir son médecin première chose il faut pas qu'ils vous ont qu'ils vous mettent forcément sous antidépresseurs vous n'êtes pas dans un état dépressif vous êtes dans un état d'hyper anxiété mais cette hyper anxiété vous pouvez aussi aller voir des personnes qui vont faire de la médecine traditionnelle chinoise moi je bosse avec il s'appelle olivier tafanel et praticien médecine traditionnelle chinoise lui il a tout son toute sa panoplie de techniques en rapport avec les méridiens et les points d'acupuncture donc il peut faire de l'acupuncture il peut faire de la stimulation de points d'acupuncture et puis il va travailler avec la pharmacopée c'est à dire que ce sont des compléments alimentaires qui vont permettre justement de réguler les émotions et l'énergie dans le corps il n'y a pas d'addiction il n'y a pas d'effet secondaire par rapport à la pharmacopée chinoise si on devait la comparer à des l'exomile des temestas des troncsène bref des anxiolytiques et puis des antidépresseurs il n'y a pas d'effet d'accoutumance et donc en fait pour se libérer de différents traitements c'est quand même beaucoup plus efficace quand vous prenez des remèdes naturels il y a aussi l'homéopathie mais je n'y connais pas assez pour pour aider la personne à ça et au lâcher prise aussi notamment donc c'est ce qui est intéressant c'est que si on prend vraiment les extrêmes moi ce que je vous invite à faire c'est vous aujourd'hui et même dans certains de vos comportements si vous êtes très susceptible si vous vous sentez hyper émotif est ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous n'arrivez pas à vous avouer est ce que je voulais vous dire aussi c'est que le fait de se mentir à soi même et bien c'est ça c'est moi je vois il ya beaucoup de personnes qui sont hyper émotives et pour moi aujourd'hui ce que je constate c'est quelqu'un qui est dans une phase un comportement d'hyper émotivité alors je vais redéfinir ma définition d'hyper émotivité évidemment moi tout ce que je dis dans les facebook live ça m'appartient je vous le partage j'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue d'avoir l'omniscience c'est ce que je vous partage c'est par rapport à ce que j'ai appris par rapport à ce que je transmets et par rapport à ce que je vis lors des séances avec toutes les personnes qui viennent me consulter voilà on a on tire les pelotes le fil des ficelles des pelotes de laine et puis on déroule la vie de la personne en douceur évidemment et on va la déprogrammer en fait de toutes ces mémoires inconscientes qui font qu'aujourd'hui elle peut avoir certaines difficultés dans la vie mais donc ce que je voulais vous dire c'est que quelqu'un qui va être dans une phase d'hyper émotivité alors l'hyper émotivité c'est quoi c'est une personne qui va avoir la larme à l'oeil très facile qui va s'émouvoir très facilement et qui va pleurer donc ça peut être lors d'un film où il se passe pas grand chose ça peut être une réflexion qu'on va lui faire ça peut être quelque chose qu'elle voit dans la rue mais c'est trop beau et elle en pleure de joie vous voyez alors que c'est la mythe c'est juste un bébé qui a fait un bisou à sa maman quoi mais c'est trop beau généralement pour moi quelqu'un qui est dans cette phase d'hyper émotivité il ya un deuil qui est parfait inconsciemment la personne il ya un deuil qui est parfait ok quoi tu ne détiens pas la vérité vraie je ne détiens que ma vérité qui est toute relative à qui je suis à ce que je pense est ce que je ressens et donc c'est là où c'est intéressant c'est que si une personne est dans cette phase d'hyper émotivité elle le sait ça la dérange généralement qu'est ce qu'est ce qui se cache quand je mets ma main comme ça c'est en gros c'est je me dis ok si j'avais un miroir là sur ma main si je me regarde dans le miroir qu'est ce qui ressort qu'est ce qu'il ya qui va pas en moi qui fait qu'aujourd'hui j'ai la larme à l'oeil très facile et bah c'est là ça va être d'aller chercher peut-être ça peut être un déménagement la personne a très très mal vécu un déménagement elle ne s'en est jamais remise ça peut être la séparation avec son fils aîné qui est parti vivre à l'étranger ou qui est parti vivre avec sa petite copine et la maman elle ne s'en est toujours pas remise parce que c'était une maman poule voyez ça peut être le deuil qui n'est pas fait c'est un changement de profession ben ouais je me suis fait virer de la boîte où j'étais mais vraiment je me sentais bien et depuis j'ai retrouvé une autre société mais je ne me suis jamais remis de ce changement de métier ça peut être tout un tas de choses un deuil parfait c'est pas forcément vraiment un deuil où on a perdu quelqu'un qui est décédé ou un animal domestique est décédé c'est vraiment très très vaste ok et j'en reviens j'ai parlé l'autre jour des gens qui sont bipolaires et des états dépressifs mais justement quand il y a des pertes de territoire c'est à dire c'est à dire des deuils qui ne sont pas faits en rapport avec des pertes de territoire mais généralement c'est ça eh bien ça peut venir changer le comportement de la personne c'est à dire qu'elle peut être dans un comportement avec un fond un peu plus dépressif ou un peu plus maniaque c'est très intéressant ça alors observez vous comme ça et qu'est ce que je ne veux pas voir je me regarde dans le miroir qu'est ce que je ne veux pas voir en moi il ya des personnes qui sont complètement bloqués c'est surtout des hommes je dirais parce que on ne leur a jamais dit que c'était normal de pleurer que c'était normal d'être triste c'est à dire que dans l'inconscient collectif encore aujourd'hui c'est l'homme doit être fort tu dois montrer l'exemple ça peut être l'enfant aîné qui doit de montrer l'exemple aux autres aux plus jeunes que lui donc là ça concerne des hommes et des femmes évidemment mais c'est des conditionnements qui vont être là pour empêcher la personne de s'écouter elle même alors c'est pour ça qu'aujourd'hui quand même dans le monde éducatif on encourage de plus en plus les enfants se connecter à leurs émotions à pouvoir verbaliser si elle a si le bébé l'enfant arrive à verbaliser ce qu'il ressent et s'il n'arrive pas à verbaliser ce qu'il ressent et bien c'est on va lui dire ok écoute dans ton corps où est ce que ça se situe ta tristesse la colère etc où est ce que c'est et c'est donc d'engager un dialogue avec l'enfant de manière à lui permettre de visualiser ou de ressentir dans son corps où je situe cette émotion du coup l'hypersensibilité n'existe pas vraiment alors si l'hypersensibilité existe mais c'est une chose complètement différente l'hypersensibilité ça n'a rien à voir avec l'hyper émotivité ce sont deux choses complètement différentes moi je peux être quand je suis en posture de thérapeute là je sors mes antennes j'appelle ça sortir mes antennes je capte tout je suis dans mon mode hypersensible là je suis en train de faire mon live je suis pas du tout dans un mode hypersensible je suis pas non plus hyper émotif et pourtant si un moment donné dans ma vie je traverse une période difficile ça peut être pour une chose pour des choses diverses et variées alors moi je sais je peux être dans une phase hyper émotive ok mais du coup c'est à moi de faire un travail sur moi même soit en étant accompagné soit de moi envers moi pour justement libérer et comme je vous dis l'hypersensibilité c'est en rapport avec un deuil à libérer c'est toute cette énergie de deuil qui qui habite encore en moi de manière à retrouver un état émotionnel beaucoup plus stable parce que la charge émotionnelle qui est entraînée par un deuil tant qu'elle est là forcément on risque d'être dans cette hyper émotivité sachant qu'un deuil ça n'entraîne pas forcément de l'hypersensibilité tous les deuils n'entraînent pas forcément de l'hyper émotivité ça peut entraîner aussi chez certaines personnes fermeture du coeur paf je ferme mon coeur donc là c'est pas de l'hypersensibilité c'est pas de l'hyper émotivité c'est je ne ressens plus rien c'est presque du stoïcisme c'est des personnes qui parce qu'elles ne veulent pas souffrir et bien je ne souffrirai pas et je me ferme à mes émotions et notamment les émotions d'amour alors j'ai des exemples comme ça c'est un monsieur par exemple il est marié avec sa femme ils ont un enfant et en fait cet enfant une fausse couche et c'était un fils et bien en fait lui ne s'en remettra jamais il s'est complètement fermé au niveau de ses émotions ils auront deux trois ou quatre enfants après par la suite autant il aurait pu être un papa gâteau un papa poule avec cet enfant qui est malheureusement décédé et toutes les autres enfants après mais là il a tellement souffert il n'est pas dans cette hyper émotivité au contraire c'est je ferme tout et je suis quelqu'un de très dur avec les autres parce qu'il est très dur avec lui même et du coup il doit être très dur avec les autres il n'accepte pas en fait sa souffrance en petite question quand on est coupé ses émotions on fait comment et bien ça s'apprend pour moi en fait c'est ça qui est génial c'est que on est vraiment des êtres évoluants et évolutifs et ça s'apprend la reconnexion aux émotions ça s'apprend comment déjà tu vois si on arrive à déterminer la typologie au niveau de l'énéagramme est ce que tu es dans le faire est ce que tu es dans la pensée et dans les pensées cogité ou est-ce que tu es dans l'émotionnel ok parce qu'en fait chaque personne en fonction de sa typologie bien il y aura des façons plus facile d'accéder à elle par exemple cet après-midi et après c'est monita où les larmes de joie ou autres ne sont pas là il ya l'hypersensibilité mais à l'hyper émotivité c'est bien ça ouais c'est l'hypersensibilité l'hyper émotivité c'est deux choses qui n'ont rien à voir deux choses complètement différentes dans leur expression physique ça peut se ressembler parce que c'est des larmes c'est ok c'est des émotions à même dans leur représentation physique objectivement ça peut se ressembler mais fondamentalement l'hyper émotivité l'hypersensibilité ces deux choses sont complètement différentes donc oui par rapport à se reconnecter à ses émotions c'est de la rééducation déjà faut d'une que la personne le veuille on va aller chercher la mémoire émotionnelle inconsciente qui fait qu'elle s'est bloquée pour la libérer de ça là généralement c'est des très bons moments parce que très bon moment dans le sens où ça arrive des fois en journée constellation familiale en groupe ça arrive des fois en séance où la personne se lâche c'est les larmes qui coulent quoi mais je veux dire c'est le plus beau cadeau qu'une personne puisse vous faire quoi c'est à dire qu'elle est elle est elle est véridique elle est vraie en face de vous et quand vous êtes thérapeute vous lui dites merci quoi merci à toi de m'offrir ce cadeau parce que là tu es complètement naturel en face de moi et je vois que ça y est tu libères ok une fois que ça c'est fait alors si c'est pas si c'est pas la personne qui libère c'est moi le thérapeute qui libère à sa place par le jeu de constellation et mon groupe mais donc la personne une fois qu'elle a réussi à faire ce deuil une fois qu'elle a réussi en fait à basculer dans le sens ok j'admets qui avait une forte part en moi qui n'allait pas bien je l'accepte je l'accueille je l'autorise à s'exprimer et ben tout de suite après la personne peut en fait elle elle peut en fait être vraiment elle même dans ses émotions et ses ressentis donc des fois une personne qui va être coupé de ses émotions ben en effet elle va se mentir à elle même elle va se mentir d'autant plus à elle même parce qu'elle ne veut pas écouter ce qui se passe dans son coeur dans sa tête dans ses organes dans son corps forcément à chaque émotion vous allez ressentir il va y avoir une correspondance dans votre corps c'est obligé il ya la méthode tipi qui qui l'exprime vraiment très très bien et donc en fait en fonction de la personne qui s'est complètement coupé de ses émotions et bien ce qu'on fera c'est que ok quand elle vit quelque chose de contrarian quand elle le sait à la limite à dire je suis stressé mais j'arrive pas à me connecter à mon stress et bien en fait ce stress il est quand même quelque part il est dans il s'exprime dans son corps et là généralement si le mental n'arrive pas à dire je sais que je suis stressé mais j'arrive pas à me connecter à ce stress ça marche à l'émotion au ressenti au ressenti émotionnel de stress parce que l'émotionnel ça ne fonctionne pas super bien chez elle qu'est ce que tu ressens dans ton corps à mon émotion de stress ok elle est dans mon ventre là je sens que ça resserre au niveau du thorax j'ai une boule à la gorge généralement c'est les différents trucs qui s'exprime par rapport au stress j'ai les gens qui flagellent ok ça marche et bien c'est d'écouter ça c'est la porte d'approche pour permettre à la personne de se connecter à ses émotions et donc d'arrêter de se mentir à elle même ça va être on va passer par le corps alors il ya tout un tas de techniques psycho corporelle c'est pas ma spécialité moi j'en développe de mon côté je vois là je trouve des trucs et puis je fais faire ça certains exercices à mes clients et puis c'est aussi ce que je partage lors des formations la semaine prochaine par exemple pendant cinq jours j'ai ma formation à nantes sur tout ce qui est constellation familiale systémique et donc devenir un peu comme je fais moi pouvoir faire pouvoir débloquer les gens soit en individuel soit en groupe en se connectant en faisant des canalisations mais donc c'est c'est si la personne arrive à passer dans son corps ben là on a fait la moitié du boulot quoi les émotions ça pourra venir après parce que c'est il faut réussir à trouver la porte d'entrée par laquelle on va passer chez la personne par exemple cet après midi je fais une séance à quelqu'un et puis j'ai dit imaginons tu vis tel épisode voilà qui je change complètement d'exemple mais admettons je lui ai dit voilà t'as ton t'as ton petit garçon il vient de tomber par terre il s'est écorché le genou ça saigne qu'est ce que ça fait alors la personne me dit ça me fait de la surprise je suis un peu ça me fait je suis un peu stressé et et comment dire surprise stressé et et j'ai de la peine pour mon fils je lui ai posé la question qu'est ce que ça te fait je lui pose la même question mais différemment je lui dis imaginons tu vois ton fils il vient de tomber par terre il s'est écorché le genou qu'est ce que tu ressens ben là il ya un temps de latence alors c'est pas exactement ce qui s'est passé avec la personne mais ça a presque été panique à bord et en tout cas la réponse n'est pas venue comme ça par contre elle me dit bah de toute façon c'est la même réponse j'ai ressenti du stress j'ai été peiné et puis et etc donc c'est à dire que la personne si je lui parle avec le vocabulaire du fer elle se connecte à ses émotions par contre si je lui demande directement qu'est ce que tu ressens là ça lui parle pas directement c'est ça qui est intéressant c'est plus vous allez vous connaître vous même plus ce sera facile de gérer vos émotions au quotidien et encore plus quand vous aurez des fortes émotions et que ça peut vous entraîner dans des dans des travers assez importants mais donc pour éviter de se mentir à soi même évidemment c'est de pouvoir le plus possible se connecter à qu'est ce que je ressens et donc en fonction de les approches qu'on va avoir les uns les autres et bien en fait c'est de pouvoir se dire ok qu'est ce que ça fait dans mon corps si je pense à cela à quoi je pense à quoi je réfléchis voilà dans mon mental dans ma tête et du coup la personne si on aborde son mode d'approche dans un premier temps petit à petit on va pouvoir l'amener à se connecter à ses émotions aux ressentis qu'elle a dans son corps et ainsi de mieux pouvoir appréhender ses émotions d'une manière générale ok c'est à dire que pour certaines personnes elles vont vous dire bah moi je suis jamais stressé alors qu'il ya des collègues qui vont leur dire mais dans ton comportement tu es toujours speed tu as toujours peur de mal faire tu es toujours là à poser des questions à te faire donner au cerveau à te poser trop de questions tout ça c'est à dire que son entourage va lui dire bah on a vraiment l'impression que tu es stressé et la personne va vous dire bah non moi je suis jamais stressé mais là c'est parce que du coup c'est carrément rentré dans son mode de fonctionnement alors une fois qu'on l'a identifié on fait quoi bah c'est déjà de pouvoir s'avouer les choses c'est à dire que ce qui fait que tu te mens à toi même ah bah oui c'est de prendre un papier un crayon quelle est quelle est cette contrariété quel est ce ressenti désagréable en toi que tu ne veux pas voir généralement il ya trois quatre choses c'est une honte une dévalorisation une tristesse par rapport au deuil une colère etc 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 c'est d'identifier ce qui au fond de toi tu ne veux pas le montrer à toi même tu ne veux pas le montrer aux autres mais mais il ya quelque chose qui traîne là et après bah si vous n'y arrivez pas c'est de consulter des gens comme moi il ya un moment en fait faut faire après faut se faire aider faut faire appel aux autres c'est pas c'est pas comme si c'était quelque chose qu'on avait appris à l'école et puis on peut le faire très simplement ça s'apprend avec la pratique et avec des gens comme moi ou en faisant des formations c'est ça le truc c'est et après ça peut rejoindre ce qu'on appelle toute la notion d'un tel d'intelligence émotionnelle où c'est vraiment pouvoir se connecter à ses émotions pouvant mieux les gérer ça c'est l'intelligence émotionnelle et pour vraiment identifier tout un tas de choses quoi donc moi j'ai des outils thérapeutiques je ne sais pas là ils sont à côté de moi mais c'est des cartes c'est c'est des cartes où vous allez avoir 70 émotions vous allez avoir 70 ressenti émotionnel vous allez avoir 70 besoins et donc généralement en séance ce que je fais la personne ok tu n'arrives pas à te connecter à tes ressentis pas de problème quelles sont tes émotions à india ah ouais là l'émotion c'est c'est je me sens je me sens peiné je me sens exclu je me sens dévalorisé bref en fait si vous voulez la personne n'arrive pas forcément à trouver le vocabulaire salut erika et donc ces cartes là vont permettre à la personne bas là ça va on va utiliser le mental mais c'est ça qui est général c'est quelqu'un qui est dans le mental si vous lui donnez des cartes où il ya du vocabulaire décrit dessus ah bah ça marche elle va trouver les trucs même si elle n'arrive pas à se connecter à ses émotions à ses ressentis à l'intérieur étant donné que c'est marqué sur les cartes là va trouver et c'est ça qui est génial et du coup c'est vraiment de faire un travail d'introspection de pouvoir faire en fait vraiment cette gymnastique personnelle mais il ya tout un tas de techniques différentes en fonction de la typologie des personnes de l'énagramme et en fonction de qui est la personne alors intelligence émotionnelle c'est trouver son émotion sans se tromper non c'est pas ça pendant l'intelligence émotionnelle c'est beaucoup plus vaste que ça c'est vraiment se connecter à ses émotions et savoir qu'est ce que j'en fais ses émotions à soi et celle des autres ok donc pour éviter de se mentir à soi même il faut déjà l'admettre que quelque part on se ment à soi même que en fait à partir du moment où vous n'êtes pas dans un état de paix d'harmonie qu'il ya quelque chose qui vient vous contrariez il ya une émotion qui est là et il ya quelque chose ça vient vous cherchez quoi soit vous l'admettez ben oui je suis en colère je le rendis que je l'admets et j'exprime ma colère oui je tape du doigt c'est ça c'est la colère c'est ça ça marche là vous ne vous mentez pas vous même par contre qu'est-ce qu'est-ce qui se cache derrière cette colère je sais pas je suis en colère qu'est-ce qui qu'est ce qui se cache derrière une contrariété c'est quoi cette contrariété je ne me suis pas senti respecté ah ok je perçois de l'injustice ah ok oui hop je déroule la pelote de laine au cas de la colère tu ne t'es pas senti respecté annonce et ça derrière qu'est ce que tu ne veux pas voir parce que je ne veux pas voir c'est qu'en effet quand j'étais gamine quand j'étais gamin j'ai senti un énorme une énorme blessure d'irrespect de la part de mon frère de la part de ma mère de la part de mon père et ça je ne m'en suis jamais remise ou je ne m'en suis jamais remis ah ok à ce moment là on va peut déverrouiller ton enfant intérieur qui a senti cette blessure d'irrespect et certainement que à l'âge adulte tu te mettra beaucoup moins en colère mais je peux vous dire ça se passe quasiment comme ça d'un claquement de doigts quoi la personne à chaque échelle change carrément de comportement elle perçoit beaucoup moins de l'irrespect dès qu'il ya une petite phrase qui lui plaît pas ok alors magali quand je vais bien je dis tout le temps ça va comme s'il me manquait du vocabulaire alors qu'en général ce que j'écris je regarde ouais c'est ça j'en manque pas quoi donc ça c'est intéressant parce qu'en effet ton c'est ta façon de faire en fait à toi magali ça c'est pareil c'est intéressant vous avez des personnes qui sont plus dans ce qu'on appelle le kinesthésique le faire l'action vous avez des personnes qui sont beaucoup plus bas dans le visuel je prends un papier un crayon et si je vois les mots paf ça y est ça entre et ça se développe quoi bah ça peut être intéressant je pense que tu reprennes tes mails que tu écris où tu écris des choses positives et tu les lise pour que ton oreille entendent je pense que c'est peut-être plus un problème d'oreille d'entendre le vocabulaire positif autant tu le conscientise et tu le conceptualise intellectuellement tu arrives bien de connecter à tes émotions intellectuellement et à c'est juste l'oreille si tu habitué ton oreille à entendre les mots positifs que tu peux exprimer ça viendra beaucoup plus facilement c'est juste à mon avis c'est la verbalisation et voilà voilà emmanuel a nous dit la même chose franchement entraînez vous les filles à vous écrivez vous faites vos quatre cinq lignes d'expression positive de ce que vous avez ressenti et après vous voulez vous les lisez c'est juste pour entraîner votre oreille à entendre ça et à mon avis ça va sortir par la bouche ça va rentrer par par l'oreille ça va passer par cerveau ça va faire une boucle et à mon avis c'est juste l'habitude d'entendre ces mots positifs et essayez puis on en reparle ok donc se mentir à soi même ça fait partie des choses franchement quand vous vous en rendez compte et que vous êtes ok évidemment personne ne va vous forcer mais si vous êtes ok pour faire un travail sur vous même et admettre que vous vous mentez à vous même vous allez vous faire du bien ça va délester là et généralement les gens qui se montent beaucoup eux mêmes bah quelque part ils font mauvais pas mauvaise figure mais il ya un masque sur leur visage face aux autres évidemment ils vont mentir eux mêmes alors après ce qu'il ya c'est que évidemment ça dépend comment on se contacte on se connecte aux autres ok c'est à dire que vous pouvez percevoir de la tristesse chez quelqu'un de je sais pas quoi mais du stress et autres mais vous allez percevoir la personne sous une de ses une de ses facettes la personne tant qu'elle n'est pas en train de dans un état énormément dépressif ou en pleine colère devant vous on est bien d'accord que quelque part c'est vous qui vous connectez c'est vous qui percevez cette tristesse cette colère chez la personne mais ça fait partie des facettes donc ça dépend libre à vous soit vous restez vous faites une fixette là dessus soit vous dites bah oui mais en fait la personne elle a quand même le sourire elle est quand même en joie ou elle est quand même sérieuse ou elle est quand même calme mais en effet quelque part moi je peux vous dire que quelle que soit la personne qui va venir en face de moi elle a forcément une mémoire de tristesse elle a forcément une mémoire de colère elle a forcément une mémoire de stress elle a forcément une mémoire de x ou y émotions moi je suis pas là pour prendre la personne sur un de ses prismes une de ses facettes moi je prends la personne dans sa globalité comment elle est en face de moi m'écouté elle est plaisante le courant passe bien auquel ça marche mais après je vais pas aller chercher là à me dire mais quelque part il ya un truc qui va pas chez elle il ya une tristesse chez elle ouais mais en fait ça lui appartient et puis elle vous a rien demandé ok mais je suis sûr et certain que quelque soit vous pouvez me mettre la personne la plus enjoué devant moi j'ai juste à chercher un petit peu je vais trouver un fond de tristesse je vais trouver un fond de colère etc c'est obligé on est multiple on peut pas être à moins à moins qu'on soit en fait une personne qui a affirmé du hackic des gros pétards pendant deux jours mais même pas deux jours je veux dire mais vous voyez ce que je veux dire quelqu'un qui serait complètement désinhibé en effet la personne bas les fofolles désinhibé tout va bien pour elle sur terre ben c'est génial tant mieux pour elle on est bien d'accord que même si elle est dans cet état d'extase au fond d'elle-même il ya forcément des souffrances mais ça fait partie de la nature humaine après libre à chaque personne et bien de de porter son attention sur les belles parties d'elle-même les belles parties qui l'habitent et là je vous avais fait un un live qui est sur ma chaîne youtube grégory pelletier c'est j'avance dans la vie ou comme je voulais dire j'ai pris vraiment cette métaphore avec les deux jardiniers c'est qu'est ce que je cultive chez moi c'est soit je cultive mes belles parts de chez moi de manière à avancer dans la vie avec du positif ou soit je fais trop le focus sur ce qui ne va pas chez moi et à ce moment là j'avance pas quoi mais de même que qu'est ce que vous voyez chez l'autre en premier est ce que vous voyez chez l'autre en premier le fait que ce soit une personne que vous aimez d'une part vous n'aimez pas évidemment mais que c'est une personne que vous aimez on va partir sur du positif vous aimez la personne ok vous l'appréciez ok ça marche mais est ce que vous êtes obligés de se loguer sur sa partie qui va pas bien chez elle non obligé vous pouvez garder cette vision de la personne que vous appréciez et qui va bien mais c'est obligé qu'il ya quelque chose chez elle une petite distorsion mais sur quoi je porte mon attention et ça ça vous appartient à vous et ça m'appartient à moi aussi quand je rencontre quelqu'un et moi d'une manière générale quand j'ai une personne qui me consulte j'entends toute sa détresse et toute sa souffrance il n'y a pas de problème et moi ce que je vois c'est une personne réalisée c'est une personne heureuse devant moi c'est juste que c'est à moi de l'amener à cet état de bien-être de mieux être en fait généralement la personne elle vient pour ça mais si je reste focus sur ce qui va pas chez elle basse et bureau des pleurs pendant trois heures et puis on n'avance pas voyez c'est je suis pas là pour m'apitoyer sur la personne bien au contraire je suis vraiment là pour la permettre de se libérer de ce qui fait qu'elle ne va pas bien de manière est ce qu'elle génère est ce qu'elle vibre est ce qu'elle rayonne cette belle énergie qui en elle voilà marine c'est c'est ça qui est plaisant de découvrir et s'attacher aux belles facettes c'est ça qu'il faut voir chez les gens en première et de les garder après en effet la personne peut avoir de la tristesse de la souffrance mais ça lui appartient c'est pas vous et quelque part peut-être que si ça vient si c'est la chose que vous voyez en premier chez une personne ben là c'est l'effet miroir en quoi ce que je vois chez cette personne c'est quelque chose que je ne veux peut-être pas voir en moi en quoi je me mens à moi même au travers de la personne ok je souhaite une excellente soirée merci à vous pour tous vos petits commentaires vos petites questions je vous dis je pense à la semaine prochaine très belle soirée à vous à très bientôt je vous embrasse salut ciao